Il me reste deux choses à vous montrer Encore une fois très très américaine Première chose c'est la marque Russell Stover Je vais vous montrer comme ça Les chocolats changent pas vraiment Ils sont toujours les mêmes Donc voilà moi j'ai choisi celui là parce que c'est mon préféré C'est beaucoup marshmallow Et moi j'aime bien Mais du coup ça a pas trop trop d'intérêt Donc voilà C'est juste le packaging qui change en fonction De la fête en fait tout simplement Vous avez le petit noeud de Pâques Donc ça c'est chocolat noir Et crème Bah c'est crème Encore une fois un peu boule choco Mais à la noix de coco Et moi j'ai dit Comme la plupart des friandises américaines C'est très très sucré De toute façon tout ce que je viens de vous montrer C'est vraiment très très sucré Donc je trouve que en tant que française Ça m'écœure assez facilement Alors celui là avec la noix de coco Qui apporte un petit goût sympa Je trouve que ça Voilà moi j'aime bien Donc voilà C'est la forme d'un oeuf Voilà c'est la forme d'un oeuf Ça sent bon Et puis à l'intérieur vous allez voir C'est blanc Voilà tout simplement C'est blanc On voit pas Bien bien Ah voilà Donc voilà Non C'est très simple La dernière chose que je vais vous montrer C'est vraiment Le truc de Pâques Je sais pas si ça a été créé pour Pâques Ou si c'est juste comme ça Et je peux même pas vous montrer les vrais En fait j'en ai pas mangé J'en ai pas apporté des vrais Enfin c'est des vrais C'est des vrais C'est la marque et tout Ce que j'ai là Mais à l'origine Ce sont des petits Ce sont des petits poussins Des petits canards Je sais pas trop ce que c'est comme oiseau Mais j'imagine C'est des petits poussins En chamallow Recouverts de sucre jaune D'ailleurs Si vous êtes fan de Malcom La série Malcom Il y a un épisode Où le frère le plus âgé Je crois qu'il est encore à l'armée Et il fait cette espèce de concours De savoir Combien de De ces petits personnages De ces petits marshmallows Il peut manger Bien sûr il finit par vomir Parce que c'est tellement sucré C'est tellement Voilà Mais voilà Pour vous dire que c'est très Très emblématique Et donc Il y a la version Poussin Et il y a la version Lapin Et c'est des pips Des pips Des pips Des pips Voilà Donc ça c'est simplement Des marshmallows Voilà Qui sont recouverts De sucre De couleur Et donc c'est pour ça Que je vous montrais ça Tout à l'heure Ça c'est un jouet Pour le chat Que moi j'ai piqué Parce que notre chat Mon mari lui avait acheté Des petits trucs Pour jouer Comme ça Et donc c'est en forme de pips C'est des petits pips J'ai pris Les lapins bleus Et depuis une paire d'années Je pense Ils en font Avec des goûts différents aussi Alors je sais pas Si c'est le marshmallow lui-même Qui a un goût différent Parce que j'ai jamais essayé Ou si c'est simplement le sucre Mais voilà Donc c'est fruit punch C'est boisson C'est du boisson C'est de la boisson aux fruits En fait C'est un genre d'oasis J'imagine Un truc comme ça Donc voilà Ils sont très jolis Et Oh Ceux-là j'ai trop hâte C'est Gâteau d'anniversaire Regardez comme ils sont Trop mignons Oh C'est trop chou Ils sont blancs Avec des plantes Petites Je sais pas Comme des petites Confettis On dirait C'est trop trop mignon Bah je vais pas ouvrir Ceux-là Parce que Bah parce que c'est Trop simple Qui veut de la simplicité Non mais par contre Ce que je vais faire C'est que je vais ouvrir Les deux autres Je vais commencer par ceux-là Parce que c'est trop joli Par gâteau d'anniversaire Voilà donc il y en a 10 C'est des petits pouces C'est des petits pouces Et alors les pips Ils en font Donc ils en font A plein de goûts différents En fonction de Comment En fonction de De la période de l'année Des choses comme ça Et ils en font aussi De différentes formes Par exemple pour Halloween Ils ont des petits fantômes Des citrouilles Ils ont des chauves-souris aussi Ou des chats Et puis pour Noël C'est pareil Ils ont des petits Des sapins Des choses comme ça Et d'ailleurs pour Noël Ils en font Une saveur Mante poivrée Enfin vous savez Comme les cannes à sucre Comme les Sucre d'orge C'est vrai Les sucres d'orge Comme les sucres d'orge On va essayer Gâteau Gâteau d'anniversaire Voyons 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 Oh wow Vous savez ça Ça sent Ça sent Comme du glaçage A la crème au beurre Je vous mens pas Ça sent comme du glaçage A la crème au beurre Et regardez Ils sont pas bons Mes petits pupus Ah voilà On voit mieux là Et voilà Ils sentent vraiment Comme un glaçage A la crème au beurre D'un gâteau J'ai l'impression De boire du beurre Tu sais Pour petit cours de science Ton nez Ta bouche Ils communiquent Donc quand tu sens quelque chose Des fois c'est normal Que tu aies des saveurs Dans ta bouche Et là j'ai l'impression De manger du beurre Mais c'est ça J'ai l'impression De manger De racler le dessus D'un gâteau Qui a été fait Avec de la De la crème au beurre Tout simplement Alors voyons voyons Viens petit poutou Alors ils sont attachés Entre eux comme ça On t'a juste à tirer Oh voilà Oh il a l'air un peu triste Je vais te manger Il a des fesses plus colorées Tadam Bref Autant ça sent bon Autant c'est pas Super bon Ouais T'as le premier goût Qui est très sucré Mais en même temps C'est un peu bizarre C'est pas fort Mais c'est bizarre Et après t'as le deuxième goût Qui est un goût Peut-être un peu plus Un peu plus proche De ce que Tu voudrais avoir Quand tu manges Un gâteau d'anniversaire Mais C'est pas mon truc C'est pas mon truc C'est pas mon truc Donc voilà Conclusion Bon Ça sent très très bon C'est très mignon Mais question goût On repassera quand même Passons aux fruits C'est trop Waouh Oh la vache Ça sent Waouh Ça sent Exactement Comme du Kool-Aid Le Kool-Aid Ah faudra qu'on fasse Une dégustation De Kool-Aid Souviens toi De faire une dégustation De Kool-Aid Donc le Kool-Aid C'est En fait une Une carafe d'eau Et donc vous rajoutez C'est de la poudre Alors des fois Il y a plusieurs solutions Soit c'est que C'est de la poudre Ou il y a déjà du sucre avec Ou alors c'est que de la poudre Enfin bref Vous rajoutez Ça fait de la poudre Et ça devient D'une couleur Mais Très jolie Si vous voulez faire de la peinture Ou de l'aquarelle Mais c'est très très bon Moi j'adore ça Alors j'en achète pas souvent Même jamais en fait C'est comme du sirop déshydraté Que vous rajoutez dans l'eau Et ça a un goût Et une odeur Bien particulière Et bien sûr C'est du fruit Donc c'est très très prononcé Dans le fruit De longues explications Pour vous dire Que ça sent comme ça Oh ça sent bon Ah Il s'échappe Restez là les cocos Voilà On le voit pas super bien Ah voilà C'est tout un peu plus fidèle Voilà c'est un peu plus fidèle A la couleur Ils sont rouges Ils sont bien bien rouges C'est bien avec la couleur Avec la lumière Ça fait orange Mais voilà Ils sont rouges Et Bah voilà On va goûter Oh ils sont roses à l'intérieur Regardez Ils sont roses Les autres ils étaient blancs Bien sûr Mais voilà Ceux là ils sont roses à l'intérieur C'est fou quand même Eh ben C'est pas mauvais Franchement C'est bien meilleur que l'autre Pardon Je disais C'est bien meilleur que l'autre Bien meilleur Ouais bah franchement C'est très bon Or c'est très bon J'exagère peut-être un peu Mais Mais non non C'est bon C'est franchement c'est bon Si vous devez choisir entre Le fruit punch Ou le gâteau d'anniversaire Je vous conseille carrément Le fruit punch Parce que c'est vraiment C'est vraiment super bon En plus vous avez l'odeur Du Kool-Aid Maintenant que j'ai une bonne dose De sucre Bah je vais vous laisser Continuer Vaquer à vos occupations Moi je vais aller Vaquer aux miennes Et Bah j'espère que ça vous a plu Moi ça m'a plu Y'a pas de soucis Je remange des gâteaux Et des bonbons Devant vous Quand vous voulez Donc voilà C'était vraiment les trucs Vraiment typiquement Américains Si vous avez encore une fois Des questions Si vous avez peut-être Des remarques Ou si vous voulez savoir Peut-être les prix Je sais pas On sait jamais Mettez-moi un petit commentaire N'hésitez pas à partager la vidéo Pour partager l'amour On partage On partage Joyeuse pack à tous Et puis on se retrouve la prochaine fois Sous-titrage ST' 501